On est dans Daph la maîtresse, à la troisième ligne, Amar Rabi Abarou. Alors on a parlé jusqu'à maintenant d'éther m'estitaref l'hissur. Que lorsque j'ai un hissur, si je pourrais arriver à Kazaïd, j'ai rajouté du hissur avec. Alors dans un cas pareil, on peut aussi être chayav. Amar Rabi Abarou, tout ça au nom de Rabbi Yochanan, qui avait dit que c'est essentiellement dans l'hissur et nazir. Comme ça, il y a un nom de Rabbi Akim. Amar Rabi Abou, Amar Rabi Lazah, Mikol Réveillot Shabbat Torah. Tous les interdits de boire réveillit de quelque chose dans la Torah. En éther m'estitaref l'hissur. Ça veut dire quoi en éther ? Que si j'ai du hissur et que je rajoute avec ça de l'eau permis par exemple. Alors en ce moment-là, c'est pas m'estitaref l'hissur. Ça veut dire que l'ashtia de éther n'est pas m'estitaref l'hissur pour arriver à réveillit et pour interdire. Chutz, à l'exception, m'éreveillit Shabbat Nazir, de l'interdiction de boire du vin qui est sur le nazir. J'arrive à voir la Torah, parce que la Torah elle a dit, Mishrat anavim lo ishteh. Et de Mishrat anavim lo ishteh, c'est que d'avqa là-bas, tout ce qui est à base de vin, tu n'as pas le droit de boire. Base de vin, ça veut dire même si le vin n'est pas en majorité, n'est pas réveillit, et puisque dans la totalité il y a réveillit, à ce moment-là, tu es chayav. Maintenant, les Khaoura, il a dit exactement la même chose que Rabi Yochanan, a priori. J'ai vu ça que la Gemara demande, Quelle différence dans l'explication entre Rabi Yochanan et Rabi Nazar, parce que les deux sont d'accord que Ether n'est pas m'estitaref l'hissur, c'est rien que dans l'azir, et avec Rabi Yochanan, il y a la différence entre les deux. Rabi Yochanan, même dans le cas de nourriture, ça veut dire que si j'ai pris du pain avec des épluchures de raisin, ou du pain avec un raisin, alors à ce moment-là, ça s'appelle aussi Ether n'estitaref l'hissur, et quand la totalité est égale à Kazaï, M. Chayav, par contre, Rabi Lezer, il dit Dans des boissons, on dit que Ether n'estitaref l'hissur, mais pas dans de la nourriture, et c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, l'Akmara, elle va continuer dans le dîne de Réviït. Amar Abielaza, Esser Réviyot M. Dans dix endroits, on a trouvé dans la Torah qu'on a parlé de le dîne de Réviït. La nécessité de Réviït, c'est N'Akid Rav Kana Be'hadeh, et Rav Kana, il a donné sur ça des simanines, pour pas qu'on oublie qu'elles sont les Esser Réviyot qu'il existe dans la Torah. Chamesh, Sumka, 5, ils sont rouges, ça veut dire qu'ils sont liés à quelque chose de rouge, donc à du vin rouge, par exemple. Les Chamesh, Chivarta, les cinq, ils sont blanches, ils sont liés à la couleur blanche. Et là-bas, on parle aussi de dîne de Réviït, comme par exemple de l'eau, de l'huile, ainsi de suite, comme l'Akmara va développer par la suite. Donc, Chamesh, Sumka, les cinq, ils sont rouges, Nazir, ils sont liés à Nazir, à Oseh Pessach, l'Akmara va expliquer, après un petit peu chaque chose que vous savez dire, mais Oseh Pessach, c'est en vérité les quatre verbes de Pessach. Chehorou, Bamik Chehorou, ou que, un, qui c'est, lorsqu'on a enseigné quelque chose, on a été vera mes indigne quelque chose, qu'on va voir ça tout par la suite. Bamik Dash, on verra aussi par la suite, que si quelqu'un, il a bu du vin, Révi, est-ce qu'il est rentré en Bétamig Dash, est-ce qu'il est mitraillé ? C'est-ce qu'un Kohen qui a bu du vin, est-ce qu'il est rentré en Bétamig Dash, est-ce qu'il est mitraillé ? Oumetou, et Kabyachol, le dernier cas, s'ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils sont morts ? On va voir ça, les attachés par la suite. Et là, ça peut faire l'allusion aussi, par exemple, à Révi Dam. Donc, l'Angmaral va commencer à développer, à expliquer tous ces Réviot-là. Nazir, de quoi on parle Nazir ? Révi Tihaï ? il faut, 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 ça fait 5. Nazir, Osef Pessah, Chehorou, Bamig Dash, Ah, Chehorou, c'est un problème de, on ne peut pas être mort, faire un âge, quand on a bu du vin, et ainsi de suite. Donc, le Nazir, le premier Nazir, c'est Révi Tihaï, on sait très bien que Benazir, on n'a pas le droit de le voir, et donc, c'est d'après la Michla Rishona, on avait appris déjà qu'il y a un digne de Révi Tihaï pour être mitraillé. Osef Pessah, c'est quoi ? La Mara Bida, la Mara Shmuel, les quatre vers que nous ont imposé à boire pendant le Nél Asaïder, c'est-à-dire qu'il y a des Révi Tihaï, il faut que dans chacun des quatre vers, il y ait Révi, ce n'est pas Révi total, et dans chacun des vers qu'on boit, qu'il y ait Révi, Chehorou, c'est-à-dire quoi Chehorou ? Ça fait allusion que si quelqu'un, il a bu du vin Révi Tihaï, à Lyorée Al-Akha, il n'a pas le droit d'enseigner Révi parce qu'il faut qu'il soit lucide et tu s'y te prépare à la part, et tu l'auront à la Bbény Israel. Donc, ce n'est pas l'auront à la Bbény Israel, la Mara Bésir, la Mara Bény Israel, c'est-à-dire qu'il y a Révi, la Mara Bény, c'est-à-dire que on n'a pas le droit que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a Révi, mais tu peux pas me de la macro, à la Mara Bény, dans un Cédçon, ce n'est pas que tu as Révi Tihaï, il n'a pas besoin d'être, parce que c'est comme Donc ça veut dire que quelqu'un qui a bu du vin et qui est rentré au bout d'un village metou, c'est quoi ? Que dans chacun des mètres est sorti une partie de sang un demi-réviït et l'autre mort est sorti aussi un demi-réviït qu'au total on a un réviït de deux personnes qu'elle peut impurifier dans une tomate de O'el puisqu'on sait que le réviït d'âme c'est pas un demi-réviït mais en vérité elle n'est pas tout à fait un demi-réviït parce que c'est moins que le réviït du premier et moins que le veri du deuxième donc théoriquement dans ce d'âme là il n'y a pas un demi-réviït parce que c'est pas un réviït d'une seule personne mais tout le monde c'est un demi-réviït d'un village et il y a un demi-réviït et il y a un demi-réviït il y a un demi-réviït il y a un demi-réviït c'est le méchané de Kaviachol d'où il vient ce sang à partir d'un réviït d'âme c'est métame la métim ça c'est métou maintenant on a les cinq autres qui sont blanches qui sont c'est un kavi finatmo et le shabbat c'est quoi c'est un chalat ça nous apprend la mesure de réviït pour les chalat donc on va dire le nazaire est à droite et à gauche il est à droite et à gauche on va le voir ça dans les deux d'accord mais en tout cas il y a réviït d'abord pour chalat le chalat c'est la quand on a la chalat avec le korban touda là-bas il faut donner 30 chalat de matzot qu'on a mis dans le korban touda et trois sortes de chalat qui sont 10 parmi eux qui s'appellent Rekikim 10 qui s'appellent Rébuchot ainsi de suite et parmi eux il faut mettre le chatzilok shemen et le chatzilok shemen c'est le réviït voilà le réviït au niveau des chalat maintenant le nazir c'est quoi le réviït shemen que le nazir il doit amener avec ses korbanotes donc c'est pas l'internet font de boire et là c'est une partie de ses korbanotes il doit amener réviït shemen donc tous les autres chatzilok il doit amener dans ses korbanotes dans les chalat et les rikikim qu'il amène c'est-à-dire que chalat et rikim c'est différents types de formes de pain et de gâteau qu'on doit amener en même temps des korbanotes metzorah qu'est-ce que l'on doit mettre de metzorah que lui aussi il doit amener réviït maïm haïm combien d'eau il faut qu'il y ait dans ces fleuves-là et quand il trempe le tzifor à khaya et le ezog les chalat dans le sac il faut que ce soit une quantité de réviït d'eau maintenant c'est quoi c'est l'ipsélu qui a marqué dans le dîner meïla tous les maschim qui sont qui sont du mitouma ils interdissent le gouffre d'un kohen ça veut dire que si le kohen les a touchés à ce moment-là le kohen il devient tamé quand il les a touchés il les a bu plus précisément si il les a bu alors à ce moment-là il est chayab il devient tamé donc tous les boissons lorsqu'on les boit il met tamé le corps ça c'est qu'on parle surtout au niveau des kohen il ne peut pas travailler à faire dans le métamigdash à ce moment-là ça ça parle d'un kohen quand il a bu réviït shabbat ce qu'on a appris dans le shabbat il faut qu'il y ait tous les autres boissons à l'exception du vin du lait du miel de l'huile et de l'eau tous les autres qui sont qui sont et tous les autres types de boissons de liquide comme par exemple de l'eau qui a tourné ou de l'eau qui est sale de l'eau nettoyée là c'est le shiur de leur de khiyuv et de de l'eau ça c'est bérébihite donc ça aussi c'est aussi bérébihite et à l'exception j'ai dit ces sortes de vin du vin de l'huile du lait du miel de l'huile et de l'eau qu'eux ne sont pas bérébihite ils sont une quantité plus petite tous les autres c'est bérébihite et l'eau qui est devenue elle aussi elle est bérébihite avec ma elle demande il n'y a que 10 cas qui parlent de rébihite et voici d'autres cas mais rébihite c'est-à-dire un cli qui reçoit une quantité de rébihite même n'est-il en il faut avoir un minimum de rébihite pour une personne même pour deux personnes quand on met deux personnes les mains au-dessus de l'autre on peut à ce moment-là verser une rébihite pour tout le monde alors pourquoi tu n'as pas mentionné ce cas-là aussi réponse de l'agmara comme ce sujet-là de rébihite c'est pour ça que Rabbi Eliezer nous l'a pas ramené c'est pour ça que Rabbi Eliezer n'a pas ramené ce dîne de rébihite et voici pourtant il y a encore un autre dîne dans le dîne de Sota qui a marqué c'est-à-dire il a amené un verre un verre en argile d'accord en argile pour lui faire une allusion de Massim Massé 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 et il met dans ce verre dans ce verre-là un demi-log on a dit qu'un demi-log c'est rébihite d'accord minakior du bêta-mikdaj de l'eau qui se trouvait du kior du bac où les koalims se lavaient les mains donc le rabi-houda comme c'est marqué la kaha koen maïm kedoshim ça c'est le pasok mais klicheres mais klicheres il est bien précisé là-bas il faut que ça soit un klicheres en argile et cette eau-là et cette eau-là elle est ils sont intermits de kachim dans le klich et Rabbi Eliezer il te dit que la mida qu'il faut utiliser c'est rébihite il notait donc une mida de rébihite l'og rébihite à l'og dans ceux qui prenaient du kiyo et donc puisque Rabbi Eliezer tu dis que mesota c'est rébihite alors pourquoi tu ne l'as pas mentionné réponse de plukta lo kamayre de nouveau comme ça c'est une macho kessanaim c'est pour ça que Rabbi Eliezer n'a parlé aussi ce cas-là on a dit ok deuxième cas qui est macho kessanaim on n'a pas parlé mais aïka et voici ça met encore un autre cas kamamayim noten et toho ça ça veut dire que lorsqu'on a ici un avit avec du meraglaim pour que je puisse faire des brachotes de ça combien il faut que je met d'eau pour annuler l'urine pour pouvoir faire des brachotes là-dessus kamamayim noten et toho alors le toho avit pour que je puisse être pittalè premier je peux mettre à peu près n'importe quoi le rabizaka yomèr revit et le rabizaka dit non tu dois mettre davka revit alors si davka tu dois mettre revit on peut-être pas mentionné aussi ce cas-là réponse le plukta de nouveau tu vois bien que c'est une machloquette entre Tanakama et rabizaka donc c'est pour ça que rabizaka n'a pas ramené ce cas-là ok alors le rabizaka et voici pourtant il y a encore dans les lignes de mikve le mikve qui a un chur de revit on peut être trouvé là-dessus des mechatim ou des tinoros des petits instruments que à la base ou un khotem une tabate ou n'importe quoi à la base peuvent être trempés dans un mikve de revit le rabizaka te répond pourquoi il n'a pas mentionné cela à l'exception de ça des bitlour rabbanan le rachaman a annulé ce dine-là de revit de mikve bien que ça existait à un moment donné ils ont été mevatelotam comme ils ont été mevatelotam c'est pour ça que Rabbi Lazar n'a pas amené ce dine-là de mikve si je résume un petit peu donc ce qu'on vient de voir là maintenant la première partie on a vu ici qu'il y a deux façons de comprendre que est-ce que c'est aussi dans le dine de Kazayt comme disait Rabbi O'Khanan donc des O'Khalim ou d'avka dans des mashkim que est-ce que comme a dit Rabbi Lazar je connaisse on dit est-ce que est-ce que est-ce que dans l'Asie ou dans l'Asie va d'avka dans des même dans des la nourriture ou d'avka dans de la boisson ça c'est le premier dine qu'on a vu le deuxième dine qu'on a vu c'est qu'il y a dix sortes de révillantes la première chose on a fait une différence entre les rouges et les blancs cinq rouges et cinq blancs dans les dans les dans les premiers quand on avait parlé par exemple le vin les quatre verres de Pessar un arabe il n'a pas le droit d'enseigner s'il a bu du vin avant s'il a bu du vin avant ou de si quelqu'un qui a bu du vin on a retrouvé ta mygdash où on parle réveillite de sang qui vient de deux personnes qui ont mis ta meubéoy et les et les boissons qu'on avait les réveillites qu'on avait dit qu'ils étaient blancs c'était aussi le din là qui disait la chose suivante voilà les quatre c'est le cas de nazir le cas de khala le chemin qu'on doit mettre dans les khalot toda il faut mettre réveillite à l'eau donc il faut mettre réveillite pour ça d'huile le nazir quand il a mis ses corbanodes il doit mettre aussi réveillite le metzorah il doit avoir réveillite pour tremper les tipporim dans un cli d'eau qu'on prend de maïm haïm il faut tremper les tipporim et les srs sur un réveillite d'eau maintenant chez nifselu réveillite de chez nifselu c'est que toutes les boissons qui sont tous les boissons qui sont psalines qui sont que le koan il a vu il a plus il devient tamé que s'il a vu réveillite shabbat aussi c'est que tiltoul des boissons pendant shabbat c'est aussi réveillite on parle de quelles boissons on parle de toutes les boissons à l'exception du vin du lait et ainsi de suite mais ça inclut aussi des lots pourries que là effectivement on est chayave même si on est chayave si on a été métal tel réveillite de choudaïchit de choudarabit après l'agmar avait posé des questions il y a encore d'autres cas qu'on peut voir des tilatia daïm par exemple aussi pour annuler meraglaïm il faut mettre réveillite ou pas réveillite mikve on a répondu que dans tout ça on ne les a pas mentionné pourquoi ? parce que ou c'est une machloquette et Rabi Leza ne voulait pas parler de machloquette ou par exemple que réveillite peut être un mikve pour des machatim et ainsi différents autres instruments les bechachamils ils les ont annulés jusqu'à là le résumé de la première partie maintenant on prend la deuxième on tourne la page la maîtresse à l'outbet on avait dit que pour elle le nazir il est chayab qu'à partir du moment où il mange kazai d'abord on a dit où il boit réveillite ou maintenant on dit où il mange kazai et là sur Rabi Akiva il avait dit qu'à fil ou même s'il a trompé son pain dans du vin donc il a mangé quelque chose il est chayab midim tirouf et terre le iso l'agmaral dit tanakama tanakama que lui il ne parle essentiellement que de la boisson d'accord il dit il m'achever tous les iso les nazirs les ch'tiyas pour les sourds de boire du vin tous les iso les nazirs rentrent dans la catégorie d'afkan de boire du vin et donc même manger des raisins ça doit être d'afkan manger réveillite de raisins parce que comme le dîme icard du nazir c'est de boire alors tous les dérivés qu'on a dit qui sont interdits rentrent dans la même catégorie de l'interdit premier de boire du vin parce que c'est sur ça qu'il a pris sur lui l'intermission de boire du vin par conséquent tous les raisins et tout ça c'est dans la quantité de rubis par contre Rabi Akiva que lui il dit que aussi bien dans la ch'tiyah que dans la nourriture c'est donc un zaïd pourquoi ? parce que c'est marqué dans la zaïd qu'on avait dit qu'on avait parlé de la ch'tiyah qu'on avait parlé de la ch'tiyah et la suite du passouk et des raisins humides ou des raisins secs ils ne devraient pas manger alors comme de la même façon comme dans la ch'ila qui est marqué après elle est de kazaïd à ce moment là tous les souris sont aussi de kazaïd ça veut dire que lui il apprend de la fin du verset lui il se base de la terre sur l'interdiction de boire et comme l'interdiction de boire c'est révé alors ça occasionne que tous les autres interdits de nazir par contre Rabi Akiva il va à la fin du verset comme la fin du verset on parle de manger des raisins et des raisins secs des raisins normales et des raisins secs comme là-bas manger normal c'est kazaïd alors même dans la boisson ça sera aussi kazaïd maintenant l'agmara va essayer de donner une explication à tout ça on a dit on a mishna et on a mishna et on a mishna et on a mishna de la fin du verset qui a chiyou comme il y a chiyou de yain en soi sur chaque chose tu peux être mitraillé deux fois donc ça veut dire que si tu as mangé des raisins secs et tu as mangé des raisins normaux tu es kaya deux fois mal kout parce que le fait que ça a été mentionné en deux fois je peux être mitraillé de deux mal kout sur des raisins ça dépend si tu as des raisins secs ou des raisins qui sont frais comme ça normal l'agmara continue en plus sur l'historique de la mikan donc de chez Dina à Talamed le kol haissurim tu peux apprendre sur tous les interdits dans la Torah chez Batora comment ça ma khan de la même façon qu'ici au niveau de Dina dire raisins humides et raisins secs chez homine que c'est une seule sort chez eux chez moi qu'ils ont deux noms parce qu'il y a deux noms il y a marqué anavim et on dit anavim yéveshim lachim veyéveshim donc quand c'est ça on a donné deux noms af kol de même tous issous tous les autres issourim dans l'Asie qui sont en vérité à une seule sorte mais chez Nechemo qui ont deux noms comme on va voir tout à l'heure dans l'agmara qu'est-ce qu'il y a autre que les raisins qui peuvent rentrer en Stechemo c'est pour t'inclure quoi que s'il a bu du vin nouveau et s'il a bu du vin nouveau aider à anavim à ce moment-là il est chayef parce qu'il a acheté Shemot comme il a acheté Shemot il peut être mit chayef comme on l'a dit des raisins secs et des raisins frais maintenant l'agmara il va nous une machloket combien de fois le nazir peut être loqué quand il mange des choses qui lui sont interdites il a mangé le noyau la graine du raisin le noyau il est chayef deux fois le chal s'il a mangé zag s'il a mangé l'écorce du raisin le noyau et le chayef aussi deux fois pourquoi ? parce qu'il y a marqué dans le passouk le chal le chal le noyau et la deuxième fois aussi c'est parce qu'il y a marqué de la graine de raisin le noyau comme il y a deux le passouk il y a le passouk le chal le chal le noyau le noyau et il y a le passouk de la graine le noyau automatiquement si tu as mangé une graine de raisin et tu as mangé une graine de raisin tu as mangé le noyau mais avant le noyau le chal le chal le chal et le chal le chal trois un coût du chal un coût du chal un coût du ded et un coût du passouk que reclaim tous les chal y a de qualquer le chal il y a marqué ça ne vein c'est sans się ni il y aGs seulement il y a les 1939 que llama le chal aujourd'hui le chal ok, et là, lave chez les klaliout, parce que quand on a un lave pratique, il y a un lave de klali, on est loqué que sur le lave de klaliout, et le lave de klaliout c'est ce qui sortira du raisin, donc c'est un lave qui est klali, c'est pour ça que, d'Afkara, sur ce lave-là, on est khayav un seul, et pas sur Zak et le reste. Maintenant, l'agmarav Arapapa va poser une question à Abaye, que lui dit qu'on peut être khayav deux, à cause des deux psukim. Mais Thib Rafa, Rafa, il pose une question sur l'achat d'Arabaye, et Rabi Lézer Romère, pourtant Rabi Lézer nous a dit « Nazir, ça y a acheté ya un colayom, et Nazir qui bevait du vin toute la journée, et non khayav et là, achat. Il n'est khayav qu'un seul, quand il y a un réveillit. Il a bu pendant toute la journée, BLM, bien entendu. Il n'est khayav quoi ? Khayav Malkoud, parce qu'il a été ouvert à l'arbre, et là, achat, seulement c'est une seule réveillit. Et Amrulo, par contre, si on lui a dit « Altishté, altishté, si chaque fois qu'il a commencé à prendre un verre, il ne boit pas, ne boit pas. » Donc il a eu « Natraha » dans chaque fois. Bien que ou « Chote » il est khayav des réveillotes qu'il a bu. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un avertissement chaque fois. « Akhal anavim lachim » S'il a mangé des anavim qui sont frais. Et aussi, il a mangé un kazaït de rins d'insectes, de Yéveshim. Il a mangé des khartsanim. Il a mangé kazaït de graines. Et il a mangé aussi zaghine et il a mangé kazaït des plichures. Il a pressé une grabe de raisins. Et il a mangé un kazaït de saribéit. Il a mangé cinq. Pourquoi cinq ? Si on réfléchit bien. Il a pris des raisins secs. Il a pris des khartsanim. Il a pris des agimes. Et il a pris une grabe de raisins essorées. Donc ça veut dire que pour les khartsanim et pour les agimes, tu es khayav un seul. Parce qu'il a dit qu'il est khayav cinq. Donc tu es khayav un seul. C'est pas comme toi, Avaye, que tu m'as dit que même dans zagim, je suis khayav deux. Et dans khartsanim, je suis khayav trois. Donc c'est pas ça. Il a mangé des zagimes et des khartsanim. Et pour toi, Avaye, zagimes et khartsanim, c'est khayav trois. Trois. Donc ça veut dire que tu aurais dû rajouter un de plus. Il keshesh. Il aurait dû être khayav de chesh. Réponse. Et en plus, et en plus de ça, tu vas être khayav sur le fait que tu devrais être mit khayav là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour l'Akmara ? Tana v'eshiyeur. En vérité, c'est vrai. Il y a encore d'autres cas que tu peux encore être mit khayav, mais le Tana ne les a pas tous mentionnés. Donc là, il y a encore d'autres parties que tu peux être khayav malkout là-dessus. Il m'a dit, attends, attends. Maï shiyer de Haï shiyer. Qu'est-ce qu'il a laissé en plus que tu peux dire qu'il aurait dû le mentionner et qu'il n'a pas mentionné. Et la shiyer, il a laissé lo yachel de varo qu'il est loqué sur le fait qu'il a transgressé sa parole. Alors maintenant, on aura à Kaviyachol une kusha par rapport à Raba. Pourquoi ? Donc, juste comme là, si je résume un petit peu les points qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une mahlouka dont on travaille avec Raba, quelqu'un qui a mangé, un nazir qui a mangé du zak, un nazir qui a mangé des kharzani, des plusieurs raisins ou des... la graine du raisin, combien il est khaya ? En mangeant le kazai, bien entendu. Est-ce qu'il est khaya de deux labim, donc deux fois mal court, ou un lab ? D'après Raba, il est khaya de deux. D'après Raba, il est khaya que d'un seul lab, le lab de Beklalut, que Mikol HaShir, Yassim, et Mina Géfein ou Mina Yaï. Alors maintenant, on va poser une question sur Raba. pourquoi le Tana, que bien qu'il a aussi le lab de Loya Khel Devaro, ce qu'on vient de voir d'ici, qu'il a le lab de Loya Khel Devaro d'après Abaye, comment ça se fait qu'Abaaye ne l'a pas pris ça aussi en considération ? Ça veut dire qu'en plus de la tradition de prendre des argues et des trucs, il y a aussi le Loya Khel Devaro ? La réponse, imishumha, lab shiurao. Si c'est à cause de ça, le Tana, quand il a mentionné cinq, parce qu'Arafa, il avait posé une question, avec cinq clavim au lieu de six. Alors il a dit le Tana, qu'il n'a pas mentionné parce qu'il n'appelle pas un shiurao, il n'appelle pas un truc qui est en plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a écrit, le Tana a voulu parler des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres interdits. Par contre, loya Khel Devaro, c'est un interdit que tu peux trouver dans les darim qui n'est pas lié spécifiquement à Nazir. C'est pour cela que le Tana n'a pas mentionné le cas de loya Khel Devaro. Cela veut dire que de la question de Raph Papa, qui a voulu poser la question à Abaye, qui a voulu dire que dans Zag, on est Chal Tani, on est Chayaf 3. Comment ça se fait que Rabbi Elezer dans la Mishnah, il a amené qu'une personne qui a mangé des raisins frais, des raisins secs, qui a mangé des Chal Tani, des Zagim, qui a sauré du vin, il est Chayaf 5. Il aurait dû être Chayaf 6. Alors il répondait le Tana Vichier, leoya Khel Devaro. Ah, pour toi Raba aussi, leoya Khel Devaro, pourquoi le Tana il n'a pas mentionné ? Ça, c'est un lab qui existe ailleurs. Comme c'est un lab qui existe ailleurs aussi dans les Darimes, c'est pour ça qu'il n'a pas vu la raison de l'enseigner. Alors à ce moment-là, la Mara pose une autre question sur Raba, qui pense que leoya Khel Devaro n'est pas considéré comme un Chiyou, n'est pas considéré comme quelque chose qu'on prend en considération quand on veut parler de quelque chose de spécifique. On ne rajoute pas leoya Khel Devaro. Et voici pourtant le Tana il a laissé le digne de Malkoud quand il a mangé des Anavim Ktanim qu'ils ont poussé avec des Anavim Kdolim et qu'ils n'ont pas l'intention de pouvoir grandir. Ces petits Anavim-là ne vont pas grandir par la suite parce qu'on a pris Mechartsanim Vezag quand on avait dit Mechartsanim Vezag alors on avait dit on n'avait pas marqué Khartsanim Vezag on avait dit pour inclure aussi les Anavim qui sont benaïm. Alors maintenant pourquoi il n'a pas été pourquoi il a été Meshayer ce Labzé arrêt qu'il a marqué Mechartsanim Vezag et donc il est loqué d'après Abaye aussi alors pourquoi il n'est pas loqué aussi Mechartsanim Vezag et là d'accord de cette couche là qu'on veut poser sur Rava sauf du fait qu'il a marqué Mechartsanim Vezag qu'on a inclus aussi tous les petits raisins qui se trouvent au milieu donc on voit qu'il y a des Lavimes en plus qu'on peut essayer de rajouter ici alors c'est à ce moment là c'est pour ça que Rafa il va donner une autre explication et là ma Rafa c'est à ce moment là c'est à ce moment là en vérité le Tana il a inclus dans les Malkuyot des Malkuyot Stam ça veut dire que des Malkuyot que ça veut dire que pour Rafa il va donner une autre explication une autre de la Braïta il va expliquer ce que ça va dans la Braïta que en vérité pour le Tana c'est pas c'est pas Mechartsanim Vezag combien il y en a en vérité et là quand il y a le Kestam c'est à dire que pour Abayé quand il y a dit le Kestam les 5 il a inclus aussi par exemple c'était le Lav qui était rajouté en plus mais il n'a pas mentionné c'est à dire en vérité il y en avait plus que 5 et pour Rafa il a pas il a il s'est à dire que on n'est pas loqué sur ce Lav là donc la Gemara de poser une question sur Rafa et pourtant et tu veux Chamesh pourtant tu as bien posé la question donc toi Rafa par rapport à Bayé il y en avait 5 et d'après toi tu aurais dû en avoir 6 ou Mechart du fait chez lo Tania qui n'en a pas de 6 alors la Braitha il y a marqué chez lo Tania va voir il y a loqué Chamesh il y a marqué il n'y a pas marqué la Braitha il y a loqué à ma 5 alors à ce moment là pourquoi tu as posé la question si d'après toi les 5 ne sont pas obligatoires les 5 n'es pas obligatoires alors pourquoi tu as posé la question par rapport à Rafa la Mara en a savré moi je pense de lo Gamra que les choses n'étaient pas n'étaient pas sûres il n'était pas sûr dans ce qu'il était et après donc il a changé et il ne savait pas qu'en fin de compte il avait bien compris qu'il avait bien reçu le Sera Votap et c'est pour cela que le Adarbe c'est pour cela qu'il n'a pas été Khozerbo c'est pour cela qu'il n'a pas été Khozerbo par contre en ancien dans la Mishnah chez nous Rabbi Lazar il dit qu'il est que lorsqu'il mangera deux Kharzanim il ne faut pas manger qu'Azaïe deux Kharzan mais manger que deux Kharzanim c'est suffisant à Marav Yosef Keman comme qui ça va chez le Sera Votap alors qu'il y a des métaliméens on l'explique comme c'est la traduction c'est et comme la Sera Votap qui pense que les Kharzanim qui sont à l'intérieur et les Aghim ils sont à l'extérieur donc ça veut dire que les Aghim c'est les épluchures et les Kharzanim c'est ceux qui sont à l'intérieur et donc c'est pour ça qu'il a traduit Kharzanim pour Tzinim et Garinim qui sont les graines et les Aghim Itzurim qui sont les clipodes donc ça va cette explication est qu'il d'après à Shishu Hayab de deux d'après Rabbi Leza qui est-ce qui a décidé que ça s'appelle Zagim Kharzanim c'est d'après l'explication de Rabbi Yossi qu'il a traduit que Zagim Kharzanim ça veut dire pour Tzinim et Itzurim et Iturim alors si je suis un petit peu mes Sakem ce qu'on vient de voir dans cette page là alors l'Agmara elle avait essayé de démontrer au départ que pour Rabbi Akiva c'est d'où il apprend que c'est d'Afka dans même dans le Kazaït même dans la nourriture on dit Itzur c'est parce que dans le Passouk il y a marqué on met un Avim et là ça parle de nourriture alors que Tanakama lui va sur le début de l'interdit qui est l'interdiction de la clave de bois c'est pour ça qu'il dit que tous les historiens dans l'Asie c'est d'Afka dans le Rébé après cela on a commencé dans la Braïta d'essayer de comprendre que si quelqu'un il a mangé des Anavim Lachim et des raisins secs il est khayab chaque chose de là on a voulu apprendre parce que ce sont des Shemots à part et là on a voulu apprendre que chaque fois qu'il y a deux Shemots différents alors il y a un ami on est khayab à quoi lave bifnazmo et c'est dans les dénimes de Nazir et qu'est-ce que ça vient inclure ? ça vient inclure que si quelqu'un a bu du vin blanc et quelqu'un a mangé des raisins il est khayab c'est juste sur deux lavis après cela on a ramené à la machloket à Mbaye et Rava que lorsque quelqu'un a mangé un khayab ou un zague de quoi il est khayab est-ce qu'il est khayab dans lave ou il est khayab de trois lavis pourquoi ? parce qu'en vrai il y a deux psukis il y a mis khayab et un zague et il y a marqué aussi le lave parce que il se rajoute au digne de khayab où le khayab reste et le khayab est inclus à l'intérieur pour Abaye donc chaque chose comme ça on est khayab de deux de sorte que si on a mangé et khayab et zague on est khayab de trois c'est-à-dire que le lave général ne se rajoute pas à khayab et à zague c'est un lave mais un lave qui se rajoute des deux en même temps donc c'est pour ça que quelqu'un qui a mangé khayab quand zague il est khayab de trois d'après Abaye alors que d'après Rava il est khayab que d'un seul pourquoi ? parce qu'on prend le lave de Klali il inclura automatiquement les lavis d'avant après l'agmara de Rapapa a voulu essayer de poser une question par rapport à Rabi Lazar Rabi Lazar il a compté cinq dix de l'Avim il a parlé de khayab de zague et de khayab et pourtant il les a compté comme un à part il n'a pas compté comme trois l'agmara il avait répondu pour un païège Tana Veshir Tana Veshir c'est effectivement il avait encore d'autres cas qu'il n'a pas raconté comme par exemple le Yakhel Devaro on a posé la question et à toi d'après Rava que tu penses qu'il y a un seul là très bien mais pourquoi le Tana Rabi Lazar quand il a un numéré cinq cas possible pour être hayab de là pourquoi il n'a pas inclus aussi le Yakhel Devaro parce que le Yakhel Devaro existe aussi chez les autres dénimes dans les dénimes de Nidharim comme ça existe aussi dans les autres dénimes de Nidharim c'est pour cela que Tana il n'a pas mentionné maintenant sauf-sauf après l'agmara je vous essaye de poser par rapport à Rava mais sauf-sauf est-ce que c'est possible que le Yakhel Devaro c'est quelque chose qu'il n'y a pas le Yakhel Devaro est-ce qu'on ne peut pas le trouver aussi ailleurs on voit qu'il y a un score d'autres chioux par exemple il y a le lave de s'il a mangé aussi des raisins qui sont petits parce qu'on a vu pourquoi il est marqué du fait que de dire que même s'il y a des petits raisins à l'intérieur qui ne vont pas grandir en raisins qu'il y a aussi un lave de les manger donc tu vois que le Tana il a laissé encore d'autres choses pour cela qu'à ce moment la Rafa il a changé d'avis et qu'il va réexpliquer son dîne à lui que quand on dit le Tana quand Gabriel pose la question qu'il est le Kekhamesh par rapport à Abaye donc il est le Kestam et pour Abaye on peut expliquer quand on est le Kestam que ça inclut aussi Kavir Chol et pour Rafa il n'a pas eu lieu de Kavir Chol mentionner ce lave-là en question parce que d'après Rafa on est Khaïav et le Zag et le Kephen et le Dîne un seul lave on avait dit et là Kavir Chol il n'a pas voulu rentrer dans les détails bon alors sauf sauf on avait dit que c'était on avait posé ici la question de Kavir Chol de 5 tu avais bien précisé que parce qu'on avait 5 l'avis c'est pour cela que tu avais demandé à Abaye comment ça ne marche pas on avait dit que Kavir Chol au début il pensait qu'il n'avait pas bien compris ça se verra sauf il s'est avéré qu'il avait bien compris qu'effectivement il y avait une possibilité d'expliquer 5 de façon générale c'est pour ça qu'il s'était permis à poser la question parce qu'il croyait qu'au départ les choses n'étaient pas sûres pour lui-même parce que sauf sauf quand il avait posé la question il avait posé la question de 5 après ça l'agmar le savoir et Rabbi Lezer qui a expliqué que ça parle de la graine que ça parle de l'épluchure comme qu'il va comme qu'il traduit alors on dit il traduit comme Rabbi aussi que le Kavir Chol il traduit pour tout ce redeur il y a une urine que ça parle de la graine et de l'épluchure et sauf ce que çaviamente me reflux et I le faire la sal Clear et c'est tout